Merci. Je veux remercier chaleureusement Anne Levade et l'ensemble des membres de la Haute Autorité pour leur professionnalisme et leur dévouement. Sans eux, cette élection n'aurait pas été possible. Mesdames et messieurs, je veux vous dire que ce soir, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour notre famille politique. Souvenez-vous, il y a 150 jours, la question de l'existant même de l'UMP était posée. Et le 10 juin dernier, le bureau politique de l'UMP me confiait le secrétariat général de notre mouvement, sous l'autorité d'un collège composé de 3 anciens premiers ministres, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon. Avec une double mission, finalement. D'abord, 150 jours pour redonner la parole à nos militants, c'est-à-dire organiser ce congrès, cette consultation pour élire un nouveau président. C'est ce soir, chose faite. Et je tiens à remercier pour leur mobilisation tous nos militants. 150 jours ensuite pour entamer le redressement financier de notre parti. Souvenez-vous, nous avons réalisé au mois de juillet un audit indépendant. Et nous avons engagé une réduction massive de nos dépenses de fonctionnement, des coûts de structure de ce siège, des dépenses liées aux rémunérations. Nous avons fait des efforts à tous les étages. Nous avons recouvré les cotisations des élus. Et le budget qui a été présenté la semaine dernière en bureau politique pour l'exercice 2015 fixe l'UMP sur de bons rails. Juste deux chiffres. Il va permettre de rembourser 5,5 millions de dettes en 2015 et 11 millions d'euros de dettes en 2016. Simplement, cet effort devra être poursuivi dans les prochaines années. Au terme, donc, à ne le va de le rappeler à l'instant, d'un processus électoral totalement transparent, l'UMP a su organiser un scrutin de manière incontestable. Et je veux à nouveau remercier la Haute Autorité pour son travail. C'était bien sûr très important pour notre famille politique. Et je crois que ce qui s'est passé ces dernières 24 heures nous permet de tourner définitivement le dos à ces images terribles de 2012, à ce qui s'était passé. Mais c'est aussi important pour la démocratie française, car notre pays a besoin d'une force d'opposition crédible et légitime. Alors, ça a été dit depuis plusieurs jours. De nombreuses précautions avaient été prises pour garantir à la fois la transparence, mais aussi la sécurité de ce scrutin. Elles se sont, je dois le dire, révélées d'autant plus nécessaires que, comme Anne Leval le rappelait à l'instant, notre système de vote a fait l'objet d'un certain nombre d'attaques, notamment la nuit dernière, dont une majeure, qui a justifié un dépôt de plainte de la part de notre mouvement. La transparence, d'ailleurs, continue à l'égard du déroulement du scrutin. Nous vous avons informé en temps réel de ces difficultés que nous avons rencontrées, et sans doute aussi un élément nouveau. Nous avons aussi pu connaître, pendant ces 24 heures, quelques difficultés ponctuelles. Je pense aux personnes qui avaient égaré leur code, ou, à certains moments, je pense aussi à l'engorgement de notre hotline. Et si, pour ces raisons, quelques-uns de nos militants n'ont pas pu voter, je veux, au nom de la direction provisoire, nous en excuser auprès d'eux. Nous voulons leur dire qu'à chaque étape, nous avons préféré la sécurité du vote et la confidentialité pour que celui-ci, ce soir, soit tout à fait incontestable. Je veux, à la lecture des résultats, souligner d'abord le niveau de participation sans précédent pour l'élection d'un président de l'UMP. Puisqu'avec 58% de participation, nous battons le record de 2002, 29% de participation, de 2004, 54% de participation, mais aussi de 2012, 54% également. Je crois que cette mobilisation exceptionnelle traduit la volonté de nos militants de tourner une page, d'ouvrir une nouvelle ère pour l'UMP et de légitimer fortement notre nouveau président. Je veux, bien sûr, féliciter chaleureusement Nicolas Sarkozy. Je veux le féliciter, bien sûr, pour sa brillante élection. Je veux dire ce soir que le choix de revenir en politique pour Nicolas Sarkozy était difficile. Je le sais pour avoir partagé il y a quelques mois ses réflexions, ses interrogations. Eh bien ce choix, ce soir, il est validé par les militants de notre mouvement. Je veux lui dire qu'il a bien sûr toute notre confiance pour rassembler demain notre famille politique dans toute sa complexité et sa diversité, pour l'élargir et pour la faire rayonner davantage. Je souhaite que tous les talents de l'UMP, et ils sont nombreux, je veux penser tout naturellement à nos deux autres concurrents, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Je veux les saluer pour la qualité de la campagne qu'ils ont faite. Je veux les saluer pour les convictions qu'ils ont défendues. Cela montre que notre famille politique est devenue un parti politique moderne, mature, capable de rendre possible le débat d'idées et le choix des hommes et des femmes pour les incarner. Je souhaite donc que tous ces talents au sein de l'UMP se rassemblent avec les militants autour de Nicolas Sarkozy pour l'aider dans sa mission. Nous devons désormais nous mettre en ordre de marche. D'abord, bien sûr, pour refonder notre parti politique, pour qu'il devienne le 1er parti du XXIe siècle, le 1er parti 2.0, un parti basé sur l'innovation, sur l'initiative, sur le monde du XXIe siècle, la démocratie collaborative. Pour ensuite être davantage audible dans notre opposition au gouvernement et pour être plus proche des préoccupations des Français. Mais enfin et sans doute surtout pour préparer un projet d'alternance qui permette à notre pays de sortir de la crise et qui redonne de l'espoir aux Français. Nicolas Sarkozy va trouver ici une maison qui a encore prouvé ces dernières 24 heures son engagement et sa force de mobilisation. Je veux ce soir rendre hommage aux permanents et aux nombreux bénévoles de l'UMP qui, animés par le préfet Philippe Gustin, avec le talent qu'on lui connaît, ont permis le succès de cette élection. Nous étions regardés par nos militants, bien sûr, par les Français de sensibilité de droite et du centre. Nous étions regardés par tous les Français, car ceux qui commencent ce soir ne concernent pas uniquement notre parti. Il s'agit bien de notre pays. Devant l'extrême gravité de la situation, nous avons une responsabilité immense de porter à nouveau une ambition pour le pays, un espoir pour les Français. La France est un grand pays, les Français un grand peuple, et la nouvelle UMP sera la grande famille politique que la France et les Français méritent. Merci à vous.